Nous avons partagé un thème, un thème qui fait la base d'un enfant de Dieu, un thème par lequel on reconnait que tu es chrétien et que tu es petit Christ, Alléluia, un thème qui te transforme, qui transforme ton fort intérieur, Alléluia, parce que l'entre-là je me dis souvent l'apparence trompe, l'apparence trompe lui, tu peux être chrétien, être bien habillé, montrer des exemples devant tout le monde, mais c'est qui en toi bien-aimé le jour J, quand Dieu veut te mettre à nu, ça réagit, c'est en cela on reconnait si tu es chrétien ou pas, Alléluia, nous allons parler ce matin de la foi, Alléluia, la foi la base d'un enfant de Dieu, beaucoup peuvent dire je ne crois pas, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en ce que tu me dis, Alléluia, la foi, nous allons prendre Eubrenne 11, verset 1, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Amen, on continue verset 3, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses du vide, Alléluia, bien-aimé nous voulons parler ce matin de la foi, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Alléluia, la foi, c'est-à-dire aussi le témoignage de ce que tu n'as pas vécu, mais ce qu'on t'a raconté, ce que la Bible t'a raconté, ce que la Bible aussi t'explique, il y a plusieurs choses des Bibles, il y a Louis II, il y a la Sainte Bible, il y en a plusieurs, ce que la Bible t'explique, et c'est sur ça que tu te bats, tu te dis tiens, et c'est la vérité ce qui se passe, témoignage que toi-même tu vis à ton temps, Alléluia, c'est ça la foi, quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, tu te dis, il y a vraiment un Dieu qui existe, et que ce que moi je vois n'a pas été créé par les mains d'un être humain, et que ça a été créé par Dieu, Alléluia, beaucoup diront que je ne crois pas, mais toi qui as déjà vécu ce témoignage, toi qui as déjà vécu, échappé à la mort, toi qui as déjà échappé à la prison, toi qui as déjà échappé au viol, toi qui as déjà échappé à l'assassinat, Alléluia, tu sais que Dieu existe, parce qu'aucun être humain ne peut te sortir des lacets, ce n'est pas Dieu, Alléluia, aucun être humain ne peut le faire, je vais prendre un exemple d'un jeune Ivoirien qui allait à l'église, ses parents croyaient beaucoup, ils vont à l'église, et cet enfant, il dit qu'il est coupé par les coupeurs de tête en Côte d'Ivoire, cet enfant, il est passé sur tous les réseaux sociaux, il dit, lorsqu'il a été kidnappé, c'est l'ami, le grand frère de son ami, qui l'a emmené, accompagne-moi, son ami n'était pas là, il est allé assister à un match de foot, donc il dit, bon, son ami n'est pas là, il attend, accompagne-moi, on va où, accompagne-moi, c'est le grand frère de mon ami, j'ai confiance en lui, et il est parti avec cet enfant, il dit, arrivé à un endroit, c'était dans le noir, il a fait semblant d'uriner, et comme c'est son aîné, il ne pouvait pas rester au lieu pour faire ses besoins, il s'est déplacé un peu, en se déplaçant, il y a des gens qui sont venus le prendre, et qui ont essayé de l'égorger, cet enfant, ils ont juste, ils n'ont pas coupé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ils n'ont pas pu couper, il n'y a que ça qui tenait, et il dit, il s'est levé, il courait, je vais vous épargner les détails, mais il courait, il a eu un groupe qui l'a secouru, et quand il est tombé, quand le monsieur a commencé, il est tombé, il a dit, Seigneur, si tu existes vraiment, sauve-moi de là, et après il ne se souvenait plus, il ne se souvenait plus du reste, cet enfant est passé sur tous les réseaux sociaux, Alléluia, par la foi, cet enfant a été sauvé, il y a beaucoup qui sont passés par là, il y a beaucoup qui sont passés par là, qui n'ont pas eu cette chance, qui ne croyant en rien, et qui ont perdu leur vie, Alléluia, la foi est une ferme assurance, l'enfant avait l'assurance, il sait que Christ existe, il sait que de là, il n'allait pas perdre sa vie, Alléluia, il sait que quelle que soit la situation, Dieu allait créer une situation là, pour le faire sortir de là, parce qu'il dit à un moment donné, le monsieur l'a poursuivu, pendant qu'il tenait son coup, le sang partout, le sang giclait, le monsieur l'a poursuivu. Bien-aimé, laisse-moi te dire si ce n'est pas la foi, comment est-ce que tu peux sortir d'une situation ? Et cet enfant, il vit aujourd'hui, il passe sur les réseaux sociaux, il est passé sur RTI, je ne sais pas si on appelle ça RTI 2 ou 1, il est passé par là, il témoigne de partout, Alléluia, la foi, la ferme assurante de quelque chose dont on espère qu'on ne voit pas. Il n'a jamais vu Christ, il a attendu parler de Christ, il a attendu des miracles que Christ s'est fait sur terre. Et à travers ces témoignages, il a cru. À travers ces témoignages, les témoignages qui se passent autour de lui, il dit, si il l'a fait pour lui, c'est qu'il le fera aussi pour moi. Si Dieu l'a fait pour Pierre, il peut le faire pour Paul. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi pour le faire pour ma soeur. Donc je crois, j'essaie de faire ma assurance. Alléluia. Mais est-ce que c'est parce que seulement l'on croit qu'on a la foi ou l'on croit qu'on dit que Dieu existe? Alléluia. La foi, la ferme assurante. Est-ce que c'est parce que tu crois en Dieu? On te dit, tu es chrétien, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu. Est-ce que c'est parce que l'on peut te reconnaître que tu es vraiment chrétien et que tu as réellement la foi? Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Alléluia. Est-ce que c'est en ce moment-là, on peut te reconnaître? Mais comment est-ce qu'on peut te reconnaître pour dire que toi, tu as foi en Christ? Pour dire que tu as vraiment réellement transformé et que ton temple, c'est maintenant le temple de Dieu et ce n'est plus toi qui vis? Alléluia. La foi. Tu as la foi, d'accord? Est-ce qu'en cela, on peut te reconnaître que Dieu existe? Non. La foi, c'est la manière de vivre. La foi, c'est le témoignage que tu rends vis-à-vis de l'autre. La foi, c'est ton comportement. La foi, c'est la transformation que tu as suivie. Alléluia. Tu as subi une transformation que l'être humain, ton voisin, ton entourage, elle témoigne que Christ est réel. Christ est vivant. Christ est passé par là. Alléluia. Christ a transformé. Christ a transformé ton fort intérieur. Alléluia. L'on pourrait dire hier, oui, Janine a se bagarré. Alléluia. Parce que moi, je ne le laissais pas passer. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas plus me retrouver dans ça. Alléluia. La foi. Quand tu as foi en Christ, Christ te transforme. Il te façonne. Quand tu te réhabites, tu te dis, mais je n'ai rien fait. Je ne mérite même pas ce que je vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je connais ma vie. Tu dis, oui, Seigneur, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais quel acteur que j'ai posé dans la vie de mes frères et soeurs. Je sais quel couple j'ai brisé. Je sais combien de fois j'ai divisé des familles. Mais si tu m'as choisi, moi, je pense que je n'ai rien fait. Je n'ai même pas mérité cela. Mais tu ne l'as fait pas pure grâce. Tu l'as fait pour que moi aussi, je témoigne de toi. Et à travers moi, beaucoup aussi se convertissent. Alléluia. La foi. Bien aimé, nous allons prendre le livre de Jean. Alléluia. Nous allons prendre Jean 4, verset 47 à 54. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Au verset 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Au verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Au verset 52, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Au verset 53, le père est connu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Au verset 54, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu des Judées en Galilée. Amen. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Je vais aller un peu plus vers le verset 47, je pense qu'il commence par derrière. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Alléluia. Son enfant était malade. Il a entendu parler de Christ. Il sait que Christ est passé par là. Il n'a même pas vu les témoignages, mais il en a entendu parler que Christ opère des miracles. Il ressuscite des morts. Il donne la vue aux aveugles. Alléluia. Il dit, mais tiens, si Christ le fait pour eux, il le fera aussi pour mon fils. Il faut que j'y aille pour lui parler de mon enfant. Parce que son enfant était mourant. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Alléluia. Si vous ne voyez que des miracles, vous ne voyez qu'en Christ des miracles. Si vous ne voyez que dans la maison de Dieu des miracles, des prophéties. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Si tu vas à l'église, tu te laisses le matin chez toi. Tu connais tes problèmes. Lui, il savait que son enfant était malade. Il connaissait son problème. Mais il est parti avec la foi. Alléluia. Il dit, là où Jésus est à moi, j'y vais. Jésus a opéré des miracles. Mais là où il a opéré des miracles, c'est qu'il peut le faire pour moi. Il peut aussi le faire pour mon fils. Non, il s'est levé et il est parti. Mais quand il est parti, bien aimé, il ne s'est pas levé pour dire que oui, je prends mon sac, je m'assoie. Peut-être on dit, oh, non, je m'en vais voir quand même. On dit, Dieu peut le faire. Non, je vais voir s'il peut le faire réellement pour mon enfant. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que l'officier s'est levé. Il est parti avec la foi. Il est parti avec la ferme assurance. Il est parti avec les témoignages qu'il a entendus. Alléluia. Si Christ est passé par là, qu'il a guéri. Christ peut guérir mon enfant. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. La Bible dit qu'il est le Dieu des cas impossibles. Et on me dit qu'il est passé à Capernaum. Là-bas, il a opéré des miracles. Donc ici, il va opérer des miracles. Il est allé à Galilée, à Capernaum, mon fils est là. Il est venu passer. Moi, je ne le laisserai pas passer. Alléluia. Christ va sauver mon enfant. Alléluia. La Bible dit, Jésus lui dit, si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Alléluia. L'officier du roi lui dit, Seigneur, tout ce que tu dis là, moi j'ai déjà la foi. Mais tout simplement, je te demande une seule chose. Descends avant que mon fils ne meure. On m'a dit que tu opères des miracles. On m'a dit que tu ressuscites les morts. On m'a dit que tu as donné de la vie aux aveugles. On m'a dit que tu fais affronter les stériles. On m'a dit que la femme, c'est la femme qui saignait depuis 12 ans. Seigneur, elle a simplement touché le pan de ton manteau. Elle a été guérie. Seigneur, moi je viens vers toi. Je ne te demande même pas de te déplacer d'abord. Mais moi d'abord, je viens le premier pas vers toi. Et je te demande maintenant de descendre, aller voir mon fils pour qu'il reçoive la guérison. Parce que j'ai foi en toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai vu Seigneur. Je n'ai même pas insisté. Mais tout ce qu'on me raconte, je sais que c'est la vérité. Alléluia. Il croit en Christ. Il a la foi. Quelque chose que Christ va dire, il dit ça, ce n'est plus pour moi. Alléluia. Si vous voulez, venez me critiquer. Venez me distraire. Mais ça, ce n'est plus pour moi. J'ai entendu parler du Dieu d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth, le lion conquérant de la tribu de Judas. Lui qui dit Dieu, tout se réalise. On dit, il a emmené son fils quelque part. Christ est là. Je veux pour recevoir ma délivrance. C'est tout ce que je sais. Je veux que mon fils guérisse. Alléluia. La Bible dit, l'officier du roi a demandé au Seigneur. Il dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Il dit, va. Il n'a pas dit, viens vers moi. Il dit, va, ton fils vit. Alléluia. Il avait la foi. Il n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas imposé la main? Seigneur, pourquoi il n'y a pas eu de prophétie? Seigneur, pourquoi il n'y a pas eu de miracle là, pendant que j'y suis? Il faut que je voie d'abord ce qui s'est passé, ce que tu as fait, Seigneur, pour que je puisse croire. Il n'a pas cherché à connaître tout ça. Parce que le fait même déjà d'attendre parler de Christ, il savait que Christ avait la solution en main. Il savait qu'est-ce qu'il savait la guérison de son enfant en main. Lorsque tu as entendu parler de Christ, tu as entendu parler de l'église Bethesda, tu as entendu parler des hommes de Dieu dans le monde, tu savais que ce Dieu de miracle pourrait faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu savais que Dieu pouvait transformer ton histoire, il pouvait changer ton histoire. Alléluia. Condamné à mort, Dieu pouvait changer ton histoire. Alléluia. Rejeter, humilier de tous, Dieu pouvait te laver et te proposer devant tout le monde. Propulser, plus te dit, voilà, la voici l'humilier, la prostituée dont vous parliez hier, le rejeter, abandonner de tous, le voici, il est miraculeux. Et toi-même, tu es étonné, tu te demandes, Seigneur, est-il moi? Comment cela est-il possible? Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. La Bible dit, lui, il dit, va, ton fils vit. Là où tu es en ce moment-là, ton enfant vit. Il n'a rien demandé. Il dit, je n'ai rien fait. Mais Dieu m'a dit, mon enfant vit. Mais je m'en vais. Je n'ai rien demandé. Mais Christ, vers qui tout le monde court, on dit, ressuscite des morts. On dit, le Père est miracle. Il impose la main. Il prend même la boue. Et ça salue, il guérit des malades. Moi, il me dit simplement, va. Teno, il va dire, non, non, moi, je ne vais pas. Seigneur, tu n'as pas prophétisé. Seigneur, il n'y a pas de prophétie. Non, tu ne vas pas me laisser. Seigneur, je ne peux pas partir. Si tu penses que je dois partir, je te parle de mon garçon. On doit y aller ensemble. Alléluia. Seigneur, tu dois m'accompagner. Il faut qu'on aille ensemble. Pourquoi moi-même, je vois, j'assiste à ce miracle, Seigneur? Parce que j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux ne t'ont pas encore vu. Alléluia. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler des prophéties. J'ai entendu parler des miracles que tu opères. J'ai vu les témoignages. Mais Seigneur, je veux que tu le fasses de moi-même, devant moi. Bec, bec, il faut le faire. En partie. Alléluia. Seigneur, viens. Non, il n'a même pas pressé le Seigneur. Le Seigneur lui dit des parties. Seigneur, viens. Alléluia. On dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il est parti doucement. Comme déjà il descendait ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Alléluia. Ils n'ont pas dit ton enfant est mort parce qu'il ne t'a pas donné des prophéties. Ils n'ont pas dit ton enfant est mort parce qu'il ne t'a pas imposé la main. Ils n'ont pas dit ton enfant est mort parce qu'il n'a pas donné des cantiques pour dire venez louer, venez adorer, avant que son enfant ne réussisse à ne plus sauter le corps. Non. Il n'a même pas eu des grimaces. Il dit va. Si tu crois, va. Ce que ça veut dire? Va. Ta foi va te sauver. Ta foi va guérir ton enfant. Ta foi va opérer ce miracle autour de toi. Ta foi va te donner ce que tu recherches. Ta foi va te transformer. Il dit va. Il est parti. Il a demandé à quel moment, à quelle heure cela s'est passé. Et ses serviteurs lui expliquaient exactement lors laquelle cela s'était passé. Alléluia. La Bible dit au verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. C'est à cette même heure-là, Jésus te dira que ton enfant vit. Que l'enfant que tu recherchais depuis longtemps est dans tes entrailles. Le travail que tu recherchais est là. La guérison que tu recherchais, elle est là. L'élévation, le mariage est là. Tout est là, mais croit seulement. Croit seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à discuter. Ne cherche pas une prophétie. Ne cherche pas des révélations. Ne cherche pas l'imposition de la main. Mais simplement crois. Dieu ne te demande rien d'autre que ta foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est pas ce que tu te montres aux yeux des gens. C'est ce que tu montres dans le secret. C'est le travail que tu fais dans le secret. La vue de ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas le savoir. La foi. Quand tu donnes, tu sais que tu n'as plus rien à manger. Mais tu donnes quand même. Et tu dis par la foi. Je sais que Christ fera quelque chose dans ma vie. Par la foi, demain à cette heure-là, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Par la foi, Dieu opère des miracles. Par la foi, Dieu guérit des maladies. Tu vas simplement, tu attends parler d'un homme de Dieu et tu y vas, tu mets par terre. Ou simplement, tu vas dans la foule. Et tu restes là, il prie. Il prophétise sur ta vie. Tu sais bien que c'est sur ta vie, mais tu as du mal à te lever. Et lorsque tu rentres à la maison, tu reçois la guérison. Parce que tu as la foi. Dieu lui a révélé. Mais toi aussi, tu as cette ferme assurance-là. Tu crois que Dieu existe et qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te guérir. On dit que tu es condamné à mort. On dit qu'il y a le sida qui est là. Il y a le cancer qui est là. Alléluia. Tu as été d'une maladie incurable et héréditaire. Alléluia. Nul ne peut te guérir. Mais Dieu opère le miracle parce que tu crois. Dieu te guérit parce que tu crois. Il te guérit parce que tu es juste. Il te guérit parce que tu as un bon témoignage. Il te guérit parce que tu ne te retrouves pas dans la futilité. Alléluia. Dieu te guérit parce que tu ne t'allies pas au moqueur. Alléluia. Il te guérit parce que tu n'es pas toi la même partie. Le malheur viendra dans sa maison. Parce qu'il a dit malheur à celui. Par qui viendra le malheur dans ma maison. Alléluia. Il te guérit parce qu'il sait que tu es juste. Dieu te guérit parce qu'il sait que tu es ferme. Quand tu es juste. Quand Dieu approuve tout ce que tu fais. C'est que tu es irréprochable. La foi. La ferme assurance. C'est quelque chose dont on espère et qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas. Tu ne peux même pas saisir la foi. Tu ne peux même pas faire la collade à la foi. Mais tu y crois fermement. Tu dis je sais qu'il le fera. Et moi aussi je sais que je vais résister. Alléluia. Quelles que soient les tribulations. Quelles que soient la maladie. Quelles que soient les moqueurs. Quelles que soient les complets qui se forment autour de moi. Je résiste. Parce que je sais que Christ le fera. Christ le fera pour moi. Il le fera aussi pour ma famille. Il le fera pour mes enfants. Il le fera pour mon ministère. Il le fera pour mon entourage. Il le fera pour mes frères et soeurs. La foi. La ferme assurance. Alléluia. Ensuite nous allons continuer. Nous allons prendre Jean 5. Verset 5 au verset 14. Verset 5. Verset 6. Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour des sabbats. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Au verset 14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. N'épêche plus des peurs qui ne t'arrivent quelque chose de pire. Amen. Alléluia. Regardez la foi. La Bible dit que le paralytique était couché là depuis 38 ans. Si on va un peu plus loin. Non, même Jean 5. Depuis 38 ans, il était couché là. Les gens venaient, il était à Bethesda, la piscine. Là où l'ange vient, quand l'ange remue l'eau, et tu te jettes, tu te plonges la première personne, tu reçois automatiquement ta guérison. Mais lui, il était paralytique. Lui, il savait qu'il ne pouvait même pas marcher. La Bible dit que la piscine de Bethesda avait cinq portiques. Et imaginez la foule des malades. Mais lui, il était couché là. Sachant qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Il ne pouvait même pas se mouvoir, donc il savait qu'il n'avait aucune chance. Lui-même, il lui a dit, dès que l'eau a agité, que je veux m'y jeter, il y a déjà des gens. Le temps de ramper, la piscine a déjà rempli. Le temps que j'essaie de me mouvoir, elle est baie. Je ne peux rien faire. Seigneur, avec mes quatre membres, je ne peux pas me mouvoir. Ah, depuis 38 ans, il était couché là. Il ne pouvait rien faire, mais il espérait toujours. Il avait toujours la foi. Cette assurance-là était en lui. Il savait qu'un jour, il allait recevoir sa guérison. La foi est une ferme assurance. Alléluia. C'est quelque chose qu'on espère, qu'on ne voit pas. Lui, il espérait toujours. Il ne se dit pas, mais tiens, tu as couché là depuis 38 ans. Mais tu vas mourir dans l'espoir. Mais il dit, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je sais qu'une situation viendra, forcément. Je sais que de là, je vais me lever pour aller chez moi. Alléluia. Je vais rentrer chez moi parce que j'ai la ferme assurance. Je crois, même si aujourd'hui, ça ne se passe pas. Quel que soit le temps que ça mettra, quelles que soient les difficultés, quelles que soient la maladie, quelles que soient la situation que tu traverses, et simplement la foi, crois seulement. Christ ne te remonte rien d'autre. Sois juste. Alléluia. Tiens ferme dans les situations. C'est en cela que tu auras ta guérison. Mets ta vie en ordre. Tiens aussi compte de ce qui se passe dans la Bible, des enseignements de la Bible. Alléluia. C'est ça la foi. C'est cette personne-là même qui tient compte de ce que la Bible nous enseigne, mais qui ne tient pas compte de ce que dit les ondes. Il ne tient pas compte de ce que dit les ondes. Mais il tient compte de ce que la Bible nous enseigne. Il ne tient pas compte de ce que l'on raconte sur les hommes de Dieu. Mais il tient compte de ce que l'homme de Dieu enseigne à travers la Bible. Alléluia. La Bible dit que Pierre était avec Jésus. Pierre est l'homme de la même nature que nous. avant que son homme ne guérisse les malades. Il a rénié Jésus. Tu peux être avec un homme de Dieu et puis le régner. Tu peux être avec un homme de Dieu et puis le critiquer. Tu peux être dans sa maison et puis comploter contre sa vie. Alléluia. Mais demande seulement la foi. Demande à Christ de soutenir ta foi. Lorsque tu vois que ça ne va pas dans ta vie. Demande à Christ de te soutenir. Alléluia. Il dit nombreux que nous sommes comme le sable de plage. Mais il nous connaît mieux que quiconque. Comme il a dit à Jérémie aussi. Dans Jérémie 1 verset 5. Il dit je te connaissais depuis le sein de ta mère. Alléluia. Il nous connaît, il connaît nos pensées. Il connaît aussi Abel et Caïn son frère. Caïn était le premier-né. Mais il connaissait le mal qui était en Caïn. Alors il n'approuvoit point ses offrandes. Et Christ s'approuvoit les offrandes d'Abel. Parce qu'il le trouvait juste. Il savait qu'Abel était un homme bon. Bon de cœur. Bon dans sa manière de vivre. Bon par le témoignage qu'il rendait. Il a créé l'offrande d'Abel. Alléluia. Christ a créé l'offrande d'Abel. Parce qu'il le trouvait bon. Nous allons partir dans le livre de Genèse. Verset 1. Alléluia. Genèse 4 verset 1. Genèse 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers nés de son troupeau et de leur Grèce. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Regardez bien aimer la foi. La justice. Quand Dieu te justifie. Quand il te trouve juste. Il sait que tout est bon en toi. Tout ce que tu lui présentes. Il les a gris. Tout ce que tu présentes à Dieu. Lorsque tu es sincère. Tu es en conformité. En conformité avec la loi de Dieu. Lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Toutes tes problèmes que tu mets à ses pieds. Dieu exauce tes prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Caïn. Caïn était le premier né. Caïn n'était pas le deuxième. C'était lui le premier. C'est après lui naquit Abel. Alléluia. Mais Dieu a agréé les offrandes d'Abel. Parce qu'il savait qu'à Abel, il y avait quelque chose de bon. Il était bon de cœur. La Bible n'a pas dit qu'il était bon de visage. La Bible ne dit même pas parce qu'il était bon que Dieu l'a agréé. La Bible dit un peu plus loin. Dieu le trouva juste. Alléluia. Avant que Dieu n'a agréé tes prières. Dieu te trouve d'abord juste. Il te qualifie d'abord. Alléluia. Dieu, il dit, je ne donne pas mes bénédictions aux petits chiens. Alléluia. La bénédiction de Dieu se mérite. Il faut avoir la foi. Il faut être juste. Sois irreprochable dans ta marche avec Christ. Alléluia. C'est en ce moment-là, Dieu exauce tes prières. Sinon, tu vas rester dans la maison de Dieu pendant des années. Tu vas y demeurer toute ta vie. Tu ne verras rien venir. Parce que toi-même, déjà, tu es dans la maison, mais tu ne crois pas. Tu es là parce qu'il faut être là. Tu es dans le temple de Dieu. Parce qu'il faut être là pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu ne fais pas plaisir à l'homme de Dieu. Mais tu passes, tu gâtes ton temps. Tu viens de gaspiller ton temps là. Tu chauffes les chaises. Tu ne crois pas, mais tu viens à l'église. Parce que les gens courent, tu courent. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, « Nous, 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 nous. » C'est-à-dire que... Jésus. Toi, tes amis te poursuivent. Tu n'es même pas jeune fille. Personne ne te regarde. Rien n'attire en toi un garçon. Mais comme on poursuit tes amis, tu cours aussi. Tu vas courir pour faire plaisir aux gens. J'ai un mois, on me poursuit aussi. Donc, je cours. Je suis femme, non? Donc, tes amis viennent à l'église. Toi aussi, tu viens à l'église. Tu viens pour chauffer les bancs. De toute façon, on dit que la chrétienité est maintenant grée dans le monde entier. Christ est passé partout. On dit « Dieu opère des miracles. » Donc, toi, tu vas pour ton miracle. Mais toi-même, avant de partir pour le miracle, tu n'as même pas la foi. Tu n'es même pas l'officier des Capernaum. Non. Lui à qui on a dit « Va ! » Et il crut, la Bible dit. Il part. Pourtant, son fils était mourant. Il n'avait même pas dit « Christ, viens avec moi. » Mais il dit « Va, il est d'accord, je m'en vais. » Si tu l'as dit, je crois. C'est de toi qu'on parlait. C'est toi le Messie. Tu me dis de partir. Mais je pars. Je me tiens sur ta parole depuis que je m'en vais. Parce que moi, je sais qu'avant que je n'arrive, mon enfant est déjà ressuscité. Je sais qu'avant que je n'arrive à la maison, mon mari qui était difficile est déjà transformé. Je sais qu'avant que je n'arrive à la maison, ma femme même qui hésitait de me suivre, elle me dit « Chérie, quand est-ce qu'on part à l'église ? » Je sais qu'avant que je n'arrive à la maison, mon enfant contratait des drogués, elle te promette « Maman, aujourd'hui, je laisse la cigarette. » « Maman, c'est fini, je ne toucherai plus à la drogue. » « C'est fini, maman. » Parce que quelque chose s'est passé. Parce que pendant que tu étais dans la maison de Dieu, Christ a opéré un miracle par ta foi. Ton enfant a reçu la guérison. Par ta foi. Ton enfant a reçu la délivrance. Par ta foi. Ton enfant a reçu la résurrection. Alléluia. La foi, la ferme assurance, c'est quelque chose dont on espère et qu'on ne voit pas. Toi, tu as l'assurance. Tu espères, tu ne vois pas. Mais tu oublies, tu ne sais même pas ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Tu ne sais pas le combat que Dieu mène dans ta vie. Alléluia. Tu t'as dit « Je ne vois pas le miracle. » Parce que j'ai demandé un mariage. Le mariage ne vient pas. L'enfantement ne vient pas. Depuis là, je suis là. Je n'ai même pas de papier. Donc, vraiment, moi, je suis découragé. Je ne vais plus à l'église. Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce que les papiers ne viennent pas ? Les papiers ne viennent pas parce qu'il y a une situation dans ta vie. Les papiers ne viennent pas parce qu'il y a quelqu'un qui complote dans le secret pour tauter la vie. Et Dieu protège ta vie. Il a la main sur ta vie. Il préfère d'abord te donner la vie avant de te donner le mariage. Avant de te donner l'enfantement. Avant de te donner les papiers. Dieu préserve d'abord ta vie. Ta vie d'abord. Lorsque tu as la vie, tu as le souffle de vie, tu peux te lever pour plaire à quelqu'un. Tu peux encore te maquiller. Tu peux encore te faire toute belle. Tu peux encore t'habiller comme tu veux. Pour plaire d'abord à Christ et plaire à un être humain. Mais quand tu n'as plus la vie, tu es au sous-sol. Qui va te regarder en ce moment-là ? Quand tu n'as plus la vie, tu es mort. Il n'y a plus d'âme. Qui va te donner les papiers ? Qui est-ce qui va se déplacer pour aller déposer le dossier à la préfecture ? Qui va même se déplacer pour aller voir le médecin ? Qui va aller à tes rendez-vous ? La foi. Quand tu as la foi, Christ préserve ta vie. Il préserve tes enfants. Il préserve ton entourage. Alléluia. Parce qu'il sait que nous te jouons, tu intercèdes. Quel que soit le jugement que l'être humain te porte, Dieu lui connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Alléluia. Il connaissait Jérémie depuis le sein de sa mère. Alléluia. Il savait les miracles que Jérémie allait faire. Il savait aussi ce que Jérémie allait faire, les dégâts par la prophétie. Alléluia. Il le savait parce que c'est lui Dieu qui a ordonné. Il savait que beaucoup n'allaient pas croire en ce que Jérémie allait dire. On allait même l'appeler prophète de malheur. Alléluia. Ils vont t'appeler femme de malheur. Ils vont t'appeler vieille dame. Parce que tu n'es pas mariée. Ils vont t'appeler clocheur même parce que tu n'as nulle part où dormir. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu es dans ce pays, tu tournes sur toi. Mais Dieu prépare quelque chose en secret pour toi, bien-aimé. L'on te regarde, on se manque de toi. Mais tu fais quoi dans ce foyer-là même ? Le monsieur ne te considère même pas. Mais tu es assise là parce que tu es alliance. On dit d'avoir alliance, tu es là. Ma chérie, mariage comme ça, en tout cas, moi je préfère rester seul. Leur problème. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ma chérie, moi je préfère être mal accompagné qu'être seul. Parce que je crois en mon Dieu. Je sais que le Dieu est des cas impossibles. Le Dieu d'Israël, il passera par là. Alléluia. Là où on mettrai de stéril et je suis ridiculisé dans ma belle famille. Je sais que Dieu opérera ce miracle. Parce que c'est parce que je n'enfante pas. Je n'ai pas de poids, je ne pèse pas. Quand on me met dans une balance, il n'y a même pas de poids. Je ne pèse même pas quelques grammes. Parce que tout simplement, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Mais la bénédiction tarde. Abba Kouk le dit. La prophétie tarde. Mais elle court. Elle court, elle vient en toi. Et elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends là. Attends la prophétie. Sarah a attendu la prophétie. Sarah a attendu la prophétie. Dans sa vieillesse, la santé n'a approché. La Bible dit, Sarah a affronté un enfant. Isaac. Alléluia. Quelles que soient les difficultés. Attends là. C'est une prophétie qui est sur ta vie. Dieu est en train de préparer les lieux. Il est en train de nettoyer. Dieu débroussaille autour de toi. Dieu dispose le moment. Dieu arrose ton entourage. Il arrose les plantes vertes. Demain, tu vas te donner à manger. Lorsque tu auras cet enfant dans ta vieillesse. Lorsque tu auras ce mariage dans ta vieillesse. Dieu prépare ton témoignage. Dieu prépare ton témoignage. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Mais toi, crois seulement. Crois seulement. La Bible dit, la femme qui saignait depuis deux ans. Elle n'a rien demandé d'autre. D'autres, beaucoup la chassaient. Elle était là tout simplement. Elle était accrochée au pont du manteau. Elle savait qu'il s'allait passer par là. Elle allait simplement toucher le pont de son manteau. Elle dit, si seulement je pouvais toucher le pont de son manteau seulement. Si seulement il pouvait quand même me frôler comme ça. Si seulement Christ même pouvait m'indexer comme ça. Si Christ pouvait dire, ma fille, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Elle n'attendait rien d'autre. Il y avait du monde. À cette époque-là, en Israël, la femme qui perd du sang est une femme impure. Elle n'a même pas le droit d'être parmi cette foule-là. Mais elle s'est faufilée parmi la foule. Alléluia. Elle a cherché une place. Alléluia. Elle a demandé à ce qu'on la laisse passer. Et si elle criait fort, les coups de pied, les cailloux qui allaient pleuvoir sur elle. Parce qu'en temps normal, elle n'a pas le droit d'être là. Mais elle savait, elle avait cette foi-là. Elle avait cette foi-là, elle savait que Christ pouvait faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Nous allons prendre le loup de Matthieu. Alléluia. Matthieu 9, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Et voici, en lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Alléluia. Il a vu le paralytique qu'on lui a porté. Et il lui dit, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Donc, on voit par là que c'est lorsqu'on pêche, nos bénédictions tardent. Alléluia. Le paralytique était accouché là depuis 38 ans. Parce qu'il avait péché. Et nul ne savait qu'il était qu'il avait péché. Nul ne savait pourquoi il était dans cette condition-là. Alléluia. Nul ne connaissait son problème. Même ses pro-parents ne savaient pas pourquoi. Souvent, on dit, « Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. » Mais simplement, tu as posé des actes qui n'étaient pas les préceptes de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu t'a mis là où il t'a mis là. Pourquoi tu te rends compte de ton comportement? Dieu t'a fait coucher là, le paralytique, depuis 38 ans. Il est couché là, les gens viennent, ça court. Ça reçoit la guérison. Il ne fait que promener les regards. Il regarde, il tourne les yeux. Il n'y a que les yeux qui peuvent bouger. Rien ne bouge sur lui. Il est là, il regarde. Il assiste aux bénédictions de ses parents, de ses amis. Mais il n'était pas pressé. 38 ans. Tu peux rester 38 ans dans un foyer sans enfants? Alléluia. 38 ans dans un ministère sans miracle? Hum, chrétien. Mais la Bible dit 38 ans, il était dans cette situation. Peut-être que son domaine était usé. Il n'arrivait même plus à se mouvoir. Tellement le domaine lui faisait mal. Mais il était couché là. Il dit, on dit, il y a quelqu'un qui est passé par là. On dit, il y a quelqu'un qui vient ici tous les jours. Pourtant, il y avait cinq portiques. Cinq bonnes portiques. Je n'ai pas dit des portes. Non, je n'ai pas dit des allées, des couloirs. Mais vous voyez les temples en Israël, quand on regarde dans le film. Cinq portiques. Mais il était couché là. Lui, il avait toujours la foi. Il dit, je suis là. Je sais que Christ va passer là. Quel que soit le mouvement. Un jour, si Christ ne passe pas, il mettra quelqu'un à cœur pour me tirer comme un bagage, un sac de riz, me jeter dans l'eau. Reçois ta guérison. Alléluia. Mais la Bible dit quoi ? Christ, il a trouvé là. Il dit, veux-tu être guéri ? Il n'a même pas dit, est-ce que tu as ton parent qui est là ? Est-ce que tu es venu à être ta maman à l'église Bethesda ? Est-ce que tu es venu à être ton frère à l'église Bethesda ? Est-ce que toute ta famille t'a suivi à Bethesda ? Mais il dit, est-ce que tu veux être guéri ? Veux-tu être guéri ? Veux-tu recevoir la bénédiction de l'éternel ? Veux-tu être transformé ? Veux-tu être une enfant obéissant ? Veux-tu vraiment que Christ te touche ? Sans se mêle, il dit, Seigneur, je n'ai personne. On te demande, que veux-tu ? On dit, Christ opère des miracles. Que veux-tu ? Seigneur, tu vois ma situation. Alléluia. Il dit, tu n'as personne. Parmi les cinq portiques, il s'est promené jusqu'en c'est sur toi qu'il est venu. Parmi toutes les églises et les enfants de Dieu qui sont pleins dans ce monde entier, c'est vers toi que Christ est venu. C'est à toi que Christ est venu demander. Quel est ton problème ? Quel problème qui t'attriste à ce matin ? Qu'est-ce qui pèse sur toi ce fardeau très lourd qu'on ressent nous autres ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Lorsque tu as franchi les seuls de cette église, la lourdeur envahit l'église, la tristesse envahit l'église. Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant ? Veux-tu être débarrassé de ce fardeau ? Veux-tu recevoir la guérison, le miracle de Dieu ? Crois-tu que Christ a paix solutionne à ce que tu vis ? Alléluia ! La Bible dit que Christ lui ordonne. Prends ton lit et va, mais ne pêche plus. Prends ton lit, rentre chez toi, mais ne mets plus tes pieds là où ils étaient. Voici ta bénédiction, ton enfantement. Voici la richesse à la prospérité. Voici la guérison que tu m'attends demander. Ne pêche plus. Ne recommence plus. Tu as lutté, tu t'es accroché, tu as demandé la bénédiction de Dieu, tu as demandé le miracle de Dieu. Et au moment où Christ est prêt à te bénir, c'est en ce moment où tu fais un pas en arrière dans tes vomis. Et tu dis, Christ n'existe pas. Christ est réel. Il est vivant. Il est véritable. Il est le Dieu des cas impossibles. Le lui-même conquérant de la troupe de Judas. Il est celui qui dit, Dieu, tout se réalise. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La main de Dieu n'est pas courte. Mais c'est nous qui écoutons la main de Christ dans nos hésitations. Nous écoutons la main de Christ dans les précipitations. Le chrétien de nos jours n'est pas patient. Alléluia. Le chrétien de nos jours est toujours dans la précipitation. Il n'est même pas patient. Il ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Mais il voit son ami la faire, donc il veut faire comme les autres. Il veut apparaître comme les autres. Il oublie qu'il est chrétien. Il oublie sa foi. Il oublie que Christ a dit, mets-moi ainsi à le pauvre. Tu verras si je ne menace pas le dévoreux. Il veut faire comme les autres. Tu n'es plus comme les autres lorsque tu es devenu chrétien. Alléluia. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais à ce moment-là, tu dis, Christ, ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit en toi. Laisse Christ te transformer. Laisse Christ mener ce combat. Laisse Christ te façonner à son image. Afin que tu sois agréable au monde entier. Partout où tu passes, nul ne peut résister à ta beauté. Même si on dit que tu es la femme la plus laide. Tous ceux qui te voient, oh la fille elle est belle. Ils ne voient même pas la beauté physique. Ils ne la voient pas celle qui est visible. Mais ils voient déjà la beauté de ton cœur. Alléluia. Parce que tu crois que Christ t'a transformé. Parce que tu crois que Christ a opéré ce miracle. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Alléluia. Il n'a même pas dit que tu vas mourir. Nous allons prendre le livre de Marc 4. Verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 4 à partir du verset 31. À partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Au verset 36. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la bac où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres bacs avec lui. Il s'élève un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la bac au point qu'elle se remplissait déjà. Au verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Au verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment avez-vous point de foi ? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen. Alléluia. Regardez le manque de foi. Tu es avec Christ. Il est dans la bac avec toi. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Christ n'a jamais dit que dans cette bac-là tu allais couler. Alléluia. Il n'a même pas dit que tu allais sombrer. Mais il dit, allons de l'autre bord. Passons de l'autre côté pour que je te façonne. Là où tu es, le milieu est pourri. Là où tu es, c'est gâté. Les calomnies ont rempli le coin. Si tu es là, tu ne te marieras pas. Si tu ne cherches pas la face de Christ, rien ne se passera dans ta vie. Parce que là, on t'a calomnié. Dans le monde, tu es déjà gâté. Tu as été humilié. Tu as été salu, bien aimé. Tu as été salu. Tu as couvert d'inscrits. Christ dit, allons. Allons. Allons de l'autre bord. Suis-moi seulement. Je n'ai pas dit que tu vas mourir. Je n'ai pas dit que tu vas sombrer. Je n'ai pas dit que la maladie va te trouver là. Je n'ai même pas dit que la vieillesse va te trouver là. Mais je te dis, suis-moi seulement. Une fois que je te déplace, je t'amène d'un bord à l'autre bord pour pouvoir te transformer, pour te laver, pour te parfumer et te disposer. Parce que là où tu es, tout est gâté. Si tu restes là, personne ne va te prendre comme femme. Si tu restes là, aucun travail, aucun enfantement, aucune bénédiction. Parce que là où tu es, c'est là où on t'a gâté. Le milieu dans lequel tu te trouves, et puis tu dis, je me sens mieux là. L'Esprit de Dieu ne se sent pas mieux parmi ces gens-là. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise là où tu es. Parce que l'endroit est pourri. L'endroit est gâté. Si tu restes là, quelles que soient les bénédictions qui viendront dans ta vie, tu ne recevras rien. C'est comme si Christ n'existait pas. Pourtant, Dieu est béni. Tu vois tes amis qui vont à l'église, ils sont bénis nuit et jour. Tu dis, non, il y a une promesse de Dieu sur ma vie. Même si je reste à la maison, Dieu me bénira toujours. Parce que la prophétie a dit, Dieu va me bénir. Mais Dieu ne va pas te bénir, il a bien aimé. Parce que le moment n'est pas bien disposé. L'endroit est insalubre. Dieu ne te bénira pas là. Dieu dit, viens sur moi. Allons de l'autre bord. Allons à l'église. Allons là où on parle de moi. Allons là où on prêche la parole de Dieu. Allons là où on t'enseigne. Oui, allons, allons, je vais t'éclairer. Allons, je vais t'enseigner. Allons, je vais te montrer la voie à suivre. C'est en ce moment, Dieu te bénira, bien aimé. Et Christ te déplace. Il te déplace. Tout doucement. Toi, tu es là, tu as peur. Tu hésites, tu as peur. Mais il dit, allons, suis-moi. Christ ne veut pas te prendre pour te laisser en beau milieu, bien aimé. Christ ne veut pas te dire, il ne va pas te dire, suis-moi. Allons de l'autre bord. Et puis, il va te laisser dans l'eau. Regardez Pierre, bien aimé. Lorsque Pierre a vu Jésus sur l'eau. La Bible dit les mêmes. Ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Il dit, non, c'est moi. Et Pierre lui dit, Seigneur, c'est vraiment toi. Il dit, viens, viens. Si c'est toi, je viens vers toi. Je vais venir. La Bible dit, Pierre a commencé à marcher. Mais le manque de foi. Pierre était avec Christ, il n'avait pas la foi. Pierre mangeait nuit de jour avec Christ. Malgré que Christ, lui a dit, jette ton filet là avec ce témoignage. Pierre n'avait toujours pas la foi. Alléluia. Il marchait. Nous allons prendre Matthieu 24. Versets 22 à 32. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, verset 22 à 32. Et il montait dans la bacque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la bacque vint se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le fils de Dieu. Après l'avoir traversé la mer, il vint dans le pays des Génésarètes. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. Regardez, on dit après cela, ils montaient dans la bacque, ils partirent et ils priaient. Mais tous ceux qui venaient seulement toucher Christ, tous ceux qui touchaient seulement le point de son manteau, ils recevaient la guérison automatiquement. Alléluia. Ils recevaient la guérison. Or Pierre, la personne, l'homme de la même nature que nous, Pierre hésitait encore. Alléluia. Dans le livre de Acte 5, verset 15, la Bible dit, lorsque Jésus était encore avec Pierre, Pierre hésitait. Pierre marcha sur l'eau mais il n'avait toujours pas la foi. Lorsqu'il arrivait vers Christ, il a cru qu'il allait sombrer. Et là, la foi a commencé à vaciller. Lorsque la foi a vacillé, Pierre s'est enfoncé. Christ a simplement tendu la main. Il pensait que Christ était loin. Tu pensais que ta bénédiction était loin. Tu pensais que ta guérison était loin. Tu pensais que ton mariage était loin. Tu pensais que ta victoire était loin. Au moment où Christ va te bénir, sans seulement tu promènes les regards entiers. Sans seulement tu fais un pas en arrière pour aller dans la distraction. Oh là, l'église à moi, je suis fatigué. Je vais toujours à l'église, je ne vois rien. Oh, ta bénédiction est là. Elle est là. Le miracle est là. Et sans seulement, les discussions prennent le temps. Ça prend ta vie. La distraction est là. Tu n'arrives plus à te concentrer. La Bible dit que Christ était à deux pas de pierre. Et il a tendu la main comme ça. Seigneur, Seigneur, secours-moi. Mais Seigneur n'était même pas loin. Seigneur était avec Christ. Le Seigneur est avec toi. Il est dans la barque avec toi. Christ est là avec toi. Il est dans la barque. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que ta souffrance que tu vis est éternelle. Mais dis seulement, crois. Crois seulement et tu verras ma gloire. La Bible dit que Pierre est de la même nature que nous. Son ombre seulement guérissait les malades. Au temps de Christ, Pierre ne croyait pas. Malgré tous les miracles que Pierre a vus, il ne croyait toujours pas. Le même Pierre a rénié Christ. Mais il fallait que sa foi s'affermisse. Alléluia. Il fallait que Pierre voie le miracle que Christ a opéré. Lorsque Pierre a enlevé l'oreille de l'officier ou du garde qui sont venus attraper Christ. Lui qui a écrit ça, Christ avait dit tu vas mérigner. Il dit non. Il lui dit tellement, il a tranché son oreille. Christ a pris l'oreille, il l'a collé. Quand Christ n'était plus là, lorsque le coq a chanté, Pierre a pensé à tout ça. Il dit que Christ est véritable. Christ est réel. Il peut opérer des miracles. La Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. L'homme de Pierre opérait des miracles. Parce que Pierre, il a témoigné. Il a assisté au témoignage. Il a assisté à ce qui s'est passé. Il a appris. Il avait appris. Ses mains, ses yeux ont maintenant vu. Tu as appris. On dit Dieu peut opérer des miracles. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Alléluia. Mais Jésus a fait des miracles dans ta vie. Il a opéré des miracles. Il ne suffit pas de chanter, tu as acclamé tes amis. Mais du moment que tu as acclamé, que Christ a donné le souffle de vie, c'est un miracle dans ta vie bien-aimé. Donc tu ne sais pas, en ce moment-là, beaucoup luttent pour avoir simplement ce souffle de vie. Ils ont l'argent, ils ont tout l'or du monde. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils luttent avec le cancer. Ils luttent avec le sida. Ils luttent avec les maladies héréditaires. Ils veulent simplement vivre. Mais toi, Christ a donné la foi, simplement, tranquillement, sans faire d'effort. À cause de toi, son fils a été crucifié à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie. Tu cherches quoi encore, bien-aimé? Tu as le regard inquiet pour même tuer encore? Et moi, je dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que l'argent ne peut pas acheter ta vie. L'argent ne peut pas te donner le souffle de vie que Dieu t'a donné. L'argent ne peut pas combattre pour toi dans le milieu satanique, diabolique. L'argent ne peut pas combattre tes ennemis, bien-aimés. L'argent ne peut pas devenir une épée pour combattre. Nous te jouons ceux-là même qui te détestent. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne se maille pas et ne dort pas. Il combat dans le secret pour toi. Et lorsqu'il combat, on l'appelle El Shaddai. Elohim, combattant suprême, abyssant, guerrier. Dieu combat pour toi, nous te jouons, bien-aimés. Dieu ne dort pas. Ton argent dort. Ton argent, la banque, bien-aimés. Ton argent est dans ton sac. Ton argent est sous ton lit. Mais lui, Dieu, il combat pour toi. Parce que tu as la foi. Parce que tu crois en Christ. Christ t'a trouvé juste. Il t'a trouvé irréprochant. Il a fouillé en toi. Il sait que tu es humain. Mais il y a beaucoup de possibilités en toi. Il dit, cet enfant est mon fils. L'enfant selon mon cœur. Comme il le disait à David. Il dit, cet homme est l'homme selon mon cœur. Dieu dit, tu as l'enfant selon ton cœur. Non pas parce que tu le mérites. Mais parce que lui, il t'a justifié. Il sait que tu as la foi. C'est en ce moment-là qu'il te justifie. Et il te met auprès de toi. Il dit, viens, je vais mener ton combat. Lorsque l'ennemi se lève, Christ combat pour toi. Lorsque les moqueurs se lèvent, Christ combat pour toi. Lorsque ce l'homme qui déstabilise dans ton foyer se lève, Christ combat pour toi. Lorsque dans ta famille, les confroyés de la sorcellerie se lèvent, Christ combat pour toi. Le puissant guérien est là. Il combat pour toi. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Et ils viennent la journée et te demandent. Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Parce qu'ils savent, ils voient ce qui se passe dans le secret. Ils savent que Christ s'allait détruire, il est détruite nuit et jour. Et quand ils se réveillent, au lieu de que toi, tu aies les coups battus, parce qu'ils voulaient faire de toi leur cheval. Et ce sont eux qui sont fatigués. Ce sont eux qui sont brûlés. C'est dans la vie de leurs enfants, rien ne va. Et toi, ils empêchent de progresser. Et toi, tu avances. Toi, tu progresses seulement. Tu vas de succès en succès. Prospérité en prospérité. Dans ton foyer où on te disait, tu allais partir demain. Demain, ils vont la laisser. Quand ils vont des années plus tôt qu'ils sont encore assis dans ce foyer-là. On dit, tu n'enfantes pas. Mais quand ils retournent jusqu'à Yvienne, tu allait ton bébé. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit qu'elle était stérile. On a dit qu'elle était vieille, elle n'est plus faite d'enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec la vieille femme ? C'est pas cette vieille-là qui est allée en ce moment-là. Oui, parce que Christ a mené ce combat. Lorsqu'il a expolié à ton milieu, Christ te nettoyait, Christ te lavait. Il te parfumait, il te façonnait. Et si tu es homme, terre de messe, si tu es femme, ils disent que j'aime bien. Ça sent très bon. Et Dieu te parfume. Quand tu passes, pensant qu'ils ont mis des excréments sur toi, mais pour ton mari, tu sens bon. Lorsqu'il te voit, elle est vilaine. Mais quand ton mari te voit, oh, la plus belle du monde. Et lui, tu attends les bouches. C'est quoi ça encore ? Ça, c'est quel film encore ? Quand il te voit, il dit la princesse. Mais quand eux, ils te voient, tu es vilaine. Alléluia. La Cameroumaine n'a rien fait. Alléluia. Quand ils voient ton mari, ce vaurien-là, c'est lui-là, il dit, elle va marier. C'est à cause de lui-là, il prend, il te juge, il est mort. Il est où même, garçon ? Mais toi, tu le vois, tu dis, oh, mon amour, je t'aime. Ils ont envie d'exploser. Mais ils ne savent pas que Christ a fait un travail. Le monsieur qui avait le karaté très fort, la femme qui était impolie, elle est devenue la femme la plus douce du monde, la femme vertueuse, parce que Christ l'a justifiée. Christ s'est passé par là. Christ s'est transformé. Il t'a transformé parce que tu as la foi. Il t'a transformé parce qu'il a vu tes pleurs. Il t'a transformé parce qu'il a vu tes larmes qui coulaient nuit et jour. Il t'a transformé parce qu'il a dit, mon enfant mérite cette guérison. Mon enfant mérite ce miracle. Mon enfant mérite cet enfantement. Alléluia. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et quelque chose se passera dans ta vie. Quelque chose de merveilleuse. Quelque chose de glorieuse. Quelque chose qui va bouleverser le monde entier. Crois seulement. Tu seras un témoignage dans le monde des chrétiens. Tu seras un témoignage. L'on parlera de toi dans le monde entier. L'on témoignera. Est-ce que tu as vu la sœur Tain? La femme des malheurs. Hum. Est-ce que tu l'as vue? Celle que les gens voyaient, puis ça murmure. La personne ne peut la marier. Mais on dit qu'elle est mariée. On dit qu'elle a des enfants dans ce foyer-là. Et ce mari-là vit encore? Tout va bien? Oui. Vous l'aviez salée. Et Christ l'a transformée. Il l'a parfumée. C'est Dieu qui opère des miracles par la foi. Par la foi, on obtient tout. Par la foi, tu peux déplacer des montagnes. Par la foi, tout ce qui est insaisissable, toi, tu l'as saisi. Par la foi, quand tu pars, on dit, non, tu n'as même pas encore fait 5 ans sur ce territoire. Tu n'as pas le droit, parce que c'est le droit des îles. Tu n'as pas le droit, tu n'as même pas le droit d'avoir des papiers. Le droit du sol, ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu dis, moi, j'ai Jésus. On dit, tu comptes sur qui? C'est les Ivoiriens qui le disent. La première fois que j'ai appris ça à Bidjan, j'étais morte de riz. Une petite qui parlait avec sa coumée. Toi, tu comptes sur toi, quoi, même? Tu as porté le talon comme ça, après, tu n'arrives plus à marcher. Alléluia. Mais moi, je compte sur Jésus. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. On dit, je n'ai pas encore fait 5 ans, mais je vais constituer mon dossier. Et Christ va me donner ses papiers. On dit, je n'en affronte pas, donc on ne me veut pas. Mais moi, je vais rester dans ce foyer. Parce que je sais que Christ va me donner un enfant. On dit, je ne vais pas travailler. Moi, je vais aller déposer mon dossier. Là où on reflue tous mes amis. Je sais que Christ me donnera ce travail. Je n'ai pas de diplôme, mais Christ va me donner ce travail. La foi, la ferme assurance, c'est quelque chose dont on se perd. On ne voit même pas, mais tu espères seulement. Tu as la ferme assurance. Quand tu te réveilles, tu te réveilles en joie. Parce que tu as la foi. Tu sais que rien ne peut changer ce mouvement-là. Là où Dieu a disposé la personne, là où Dieu t'a déposé, aucune femme ne va t'enlever. Parce que tu as la foi. Lorsque tu pries, ta prière même déplace les montagnes. Les satans, ils se dispersent. Ils ne rentrent pas une seule porte. Mais quand ils sortent, ils sortent pas cette porte. Parce qu'ils ne savent même plus par où sorti. Donc là où il y a le chemin, ça sort seulement. Là où ça cogne, ça sort. Là où ça vise, ça sort. C'est-à-dire, ça sort de gauche à droite. Ils ne savent même plus comment s'orienter. Pourtant, ils ont bien vu la porte d'entrée. Mais ils ne reconnaissent plus la porte d'entrée. Eux-mêmes, ils se créent d'autres portes pour pouvoir sortir. Parce qu'ils savent que le feu de Dieu brûle en toi. Quand tu crois, quand tu crois, tu n'as rien à faire. L'impossible devient possible. Le Dieu d'Israël, il rend l'arbre sec en arbre vert. Lui qui a séché l'eau du Jordan, il séchera tes larmes. Lui qui a coupé la mer rouge en deux, il te guérira. S'il a coupé une mer en deux, c'est quoi la maladie? Elle croit seulement. Elle croit seulement. Il a demandé aux paralytiques. « Veux-tu à Tiberi ? » Il dit « Seigneur, je n'ai personne. » Il dit « Va. » À Samaritaine. Il lui a demandé l'eau. Elle dit « Mais moi qui suis ? » « Je ne vais pas au Samaritaine. » « Va, Chris. » La femme qui saignait depuis 12 ans. On la rejette. Elle dit « Toi, on est ensemble. » « Tiens ça. » Accroché comme pouille, il dit « Je tiens le pan de ton manteau. » « Si seulement je peux recevoir ma guérison. » « Si seulement cette situation-là qui fait que j'écoule tout le temps, tout le temps, pendant 12 ans. » « Si seulement, Christ, tu peux faire quelque chose. » La Bible dit « Christ a ressenti quelque chose. » Il dit « Quelqu'un m'a touché. » Elle-même, elle a huppé, elle tremblait sur elle. Elle savait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Tu sais qu'en mot son mot, où tu reçois la parole de l'Éternel, il y a une situation, il y a des vibrations dans ta vie. Il y a des vibrations dans ton cœur, dans ton être entier, bien-aimé. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que la parole travaille en toi. Parce que la parole est en train de détruire les œuvres sataniques dans ta vie. Alléluia. Dieu opère un miracle. Il opère un miracle par la parole. Parce que la Bible dit « La parole est-elle le commencement ? » Tu es dans la parole. Elle croit seulement. Tu reçois la parole. Tout dépend de comment tu l'as saisi. Et comment tu la mets en pratique. Et comment tu marches. Maintenant. Avec Christ. Alléluia. Soyez bénéfiques de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Moving in our midst, I worship you, I worship you.